Ce que nous, au niveau de la régulation, nous sommes en train de faire, premièrement, c'est qu'avec la privatisation et la libéralisation, qui était un processus que le gouvernement a accepté malgré lui, parce qu'il était pratiquement obligé par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et l'UFMI, la privatisation et la libéralisation ne s'est pas totalement bien fait pour des maillons importants, le maillon des producteurs et le maillon de l'État. La privatisation et la libéralisation ont pratiquement été organisées à l'avantage de certains opérateurs économiques et privés. Alors aujourd'hui, le redressement qui pourrait être fait après l'évaluation qui est envisagée bientôt, c'est que le prix au producteur devra être revu à la hausse pour motiver les producteurs, c'est-à-dire les caféculteurs ou les paysans. Deuxièmement, le redressement qui aura lieu, c'est un redressement qui devra permettre à la Banque centrale de bien contrôler et suivre le flux des devises qui sont acheminées après la vente du café. Parce qu'aujourd'hui, il y a fuite des devises après la vente du café. Ce sont deux choses qui devront être corrigées. Et deuxièmement, l'information que nous pouvons vous donner, vous savez qu'il y a beaucoup de grognes et de plaintes de la part des caféculteurs qui n'ont pas été payées la saison dernière. L'État a accepté son aval et bientôt, d'ici quelques jours, le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture vont co-signer une ordonnance qui va donner l'aval de l'État aux banques commerciaux qui vont alors donner, accorder des crédits pour payer les caféculteurs, les 12 000 caféculteurs qui n'ont pas été encore payées. Et cet aval de l'État va permettre aux opérateurs économiques, aux sociétés qui devaient, qui sont débiteurs, qui devaient payer ces caféculteurs à hauteur de plus d'un milliard. Il s'agit de la sogestale Kimdomuying, de la sogestale Kayanza, ainsi qu'une organisation de coopérative qui s'appelle la COCOCA. Ça, c'est un effort du gouvernement qui l'a fait. Le deuxième effort du gouvernement a été fait au niveau de la coopération et au niveau diplomatique, c'est-à-dire qu'ils ont pu obtenir de la part de la Banque mondiale un don de 55 millions de dollars qui vont servir pour augmenter la production et augmenter la compétitivité du café au niveau mondial. Cela va contribuer beaucoup à relever l'affilée café. Le deuxième effort du gouvernement, c'est un circulaire que la Banque centrale a sorti qui permet aux banques commerciales de pouvoir avoir de l'argent à un crédit, à un petit crédit pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont dans la filière café, c'est-à-dire pouvoir acheter à moins cher le café cerise et pouvoir le dépulper à moins cher. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'État est en train de tout mettre en œuvre pour essayer de redresser cette filière à l'avantage de tous les intervenants dans cette filière. Nous sommes très optimistes pour cela et nous sommes très engagés pour que cette filière soit redressée au bénéfice de tous les maillots qui sont dedans, c'est-à-dire les producteurs, les dépulpeurs, les déparcheurs, les exportateurs ainsi que le gouvernement.